Pas seulement rempli, mais débordant. Alors, pas seulement rempli, mais débordant. Deux rois, chapitre 2, et nous voulons lire à partir de verset 9. C'est un passage qui concerne Élie et Élisée spécialement. Il est dit que lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Amen. Seigneur, merci pour ta présence, pour la gloire, pour ta volonté, Seigneur, et nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Dans un monde qui se perd, un monde rempli de péchés, un monde où la boue abonde, Seigneur, où le volcan du péché est à exploser au maximum, nous te demandons ce soir, Seigneur, que tu puisses nous garder, nous préserver, que nous puissions encore lutter, que nous soyons non seulement remplis, mais débordant de ta gloire, de ta grâce, de ta puissance, de conviction, de fermeté, Seigneur. Dans ces derniers jours difficiles, nous savons que tu es présent avec tes enfants. Aide-nous à comprendre le message que le Saint-Esprit va nous dire ce soir, que nous puissions le saisir par la foi et que nous puissions nous en emparer. Nous prions ces choses, Père, dans le nom merveilleux de ton Fils, Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur et Frère. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. On voit ici qu'il y a eu une demande assez particulière. C'est Élisée qui a demandé à Élie la double onction de ce que lui possédait de la part du Seigneur. Et donc, il a demandé gros. Il a dit une demande, une chose difficile. Vous connaissez le cantique qui dit que suivre le Seigneur, eh bien, c'est un chemin difficile et ténébreux. Suivre Jésus-Christ n'est pas facile. C'est un chemin qui est étroit, un chemin resserré, un chemin où l'on est solitaire, où l'on est incompris, où l'on est jugé mal. Mais cependant, c'est le seul chemin dans lequel, eh bien, nous devons marcher pour finalement arriver, déboucher là-haut sur la grande clairière immense dans le ciel. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée a dit qu'il y est sur moi. Je te prie une double portion de ton esprit. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, ce qui veut dire que, eh bien, les regards d'Élisée étaient constamment sur Élie. partout où il allait, le moindre geste qu'il faisait, Élisée le regardait. Si tu me vois, si tu me vois, et il voulait le voir, voyez, jusqu'à la fin, et il l'a vu jusqu'à la fin être enlevé dans ce char de feu qui est venu chercher, donc, son maître. Et on voit au travers des exploits qu'il a accomplis pour le Seigneur plus tard, qu'il a vraiment reçu une double onction du Saint-Esprit sur sa propre vie. Nous avons un des signes, je dirais, les plus encourageants des derniers dix ans, au travers de plusieurs chrétiens à qui on parle, à qui on pose certaines questions, c'est que ces chrétiens-là ont conscience d'avoir besoin de quelque chose de plus que de la religiosité, quelque chose de plus qu'une activité religieuse, que de juste être assis, chanter, ainsi de suite, mais avoir quelque chose de plus fort que cela. J'ai bien aimé le cantique que notre frère Benjamin nous a fait chanter dès le début, d'être renouvelé dans le feu que nous avions, je ne me rappelle plus exactement les paroles exactes, mais c'est quelque chose de merveilleux. Alors, il y a ce cantique-là, et vraiment, très bien avec le message de ce soir. Nous avons besoin, certains reconnaissent est-ce qu'ils ont besoin d'une nouvelle existence, d'une nouvelle vigueur, un renouvellement de leur vie chrétienne, ce qu'on appelle véritablement un réveil. D'autres ont parlé de restauration, besoin d'une restauration. C'est vrai. Élysée, eh bien, ce serviteur qui a suivi Élie, il a dû relever le manteau d'Élie, il a dû reprendre le manteau d'Élie pour prouver quoi ? Prouver quoi ? Pour prouver une seule chose, prouver que l'esprit d'Élie, son maître qui était parti, eh bien, reposait maintenant sur lui. L'esprit d'Élie reposait sur maintenant Élysée. Et je crois qu'actuellement, les chrétiens qui vivent cette période appelée la fin des temps, eh bien, ont besoin d'une démonstration surnaturelle de puissance pour convaincre ce monde qui est totalement moqueur, qui est cynique, qui rit de Dieu, qui se moque du Seigneur. Je crois que seulement une démonstration de puissance surnaturelle surnaturelle pourra vraiment accomplir le travail de Dieu. Dans ce siècle, dans ce début du XXIe siècle, l'Église, je dirais, grosso modo, ici et là, eh bien, a besoin de cette double portion du Saint-Esprit. On a besoin de quelque chose de fort, je dirais, de plus fort. Les temps demandent actuellement cette puissance dans nos propres vies. Je crois que, de tout mon cœur, que tout ce que Dieu a donné à l'Église du Nouveau Testament, ce que nous lisons dans les Évangiles, dans les Épitres, dans les Actes des Apôtres, ce que Dieu a donné à l'Église du Nouveau Testament, eh bien, je crois tout mon cœur, les dons, les fruits, les grâces du Saint-Esprit, les ministères, et ainsi de suite, eh bien, que le Seigneur veut donner encore ces choses-là à son Église à la fin des temps, alors que nous approchons du retour de Jésus-Christ. Nous sommes très, très proches de ce retour-là. Certains ont posé la question « Qu'est-ce que ça peut être ? » Eh bien, ça sera une époque assez particulière, puisqu'on lit dans l'Apocalypse, dans la Grande Tribulation, que lorsque les deux témoins vont être tués à Jérusalem et qu'on ne permettra pas qu'ils soient enterrés, eh bien, il dit que tous les hommes de la Terre vont se réjouir. Il n'y a aucune autre époque qui a pu comprendre ce passage-là que la nôtre à cause des satellites, à cause des nouvelles. Alors, il y a qui arrosent chaque maison de la Terre à cause, donc, des programmations que nous avons. Les autres époques n'ont pas eu cela, ce qui veut dire que la Grande Tribulation va avoir ces satellites, va avoir ces communications que nous avons déjà. Il se pourrait fort bien que nous soyons très, très proches du retour de Jésus-Christ, très, très près du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur, ça va arriver sans bruit, comme un voleur, ça va se faire sans tambour ni fracas, silencieusement, que le retour du Seigneur va se manifester ainsi. Rappelons-nous que cette Église qu'il vient chercher est une Église complètement mise à part, qui n'aime pas du tout le monde, qui n'aime pas les habits du monde, la musique du monde, la drogue du monde, la cigarette du monde, tout ça, c'est une Église complètement purifiée, une Église sanctifiée. La Bible dit que c'est une Église qui est remplie de gloire. La Bible dit que Jésus a aimé l'Église et s'est donné lui-même en personne pour elle, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Pour que cette Église soit remplie de gloire, il faut absolument qu'elle soit remplie de sa présence, de sa force, déjà sur cette terre, maintenant, pour un jour être enlevée. Rappelez-vous l'Église de l'Odyssée qui représente beaucoup de chrétiens actuellement. Cette Église disait je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et il y a certains milieux chrétiens qui n'ont besoin d'absolument rien. Même pas de la puissance de Jésus. Et je dirais même pas besoin de Jésus lui-même. Voyez. Puisqu'ils l'ont mis dehors, ils l'ont mis à la porte et Jésus est à la porte de cette Église en train de frapper et de dire est-ce que je pourrais entrer dans mon Église. Voyez. Donc, on voit que l'Église de l'Odyssée est une Église qui n'a même pas besoin du Seigneur Jésus. Mais n'oublions pas que le but de cette Église là où elle s'en va et bien, c'est la destruction. Elle sera vomi littéralement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. C'est un petit peu les gens qui étaient au pied de la montagne du Sinaï alors que Moïse était en train de descendre et que là, et bien, il a vu des gens qui étaient en train de faire la fête. Tout ce qu'il voyait, c'est simplement des gens qui fêtaient, qui riaient, qui dansaient, qui se dévêtissaient et ainsi de suite. et du haut de la montagne, quand Josué a entendu ces cris, il a dit mais c'est quoi qui se passe en bas ? Il n'avait pas encore vu la vision de ces gens qui fêtaient et Moïse qui avait évidemment un sens, un discernement particulier de la part du Seigneur a dit à Josué ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce sont juste des gens qui chargent. C'est terrible de n'être ni vainqueur ni vaincu. C'est une situation qui est inadmissible à l'Église de la fin des temps. Ne pas être ni vainqueur et ne pas être non plus vaincu. Juste chanter, fêter, se servir du nom de Jésus-Christ. Et à la fin des temps, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette situation-là et qui est une situation très, très dangereuse. Amen. N'oublions pas que lorsque l'on est, pour ceux à qui cela est arrivé, lorsqu'on est fiancé à une jeune fille, on est complètement éberlué, on est joyeux, on est rempli d'espérance, on est rempli de vie pour le fiancé ou la fiancée. Vous voyez, quand on est fiancé. Et la Bible déclare que nous avons été fiancés à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes en amour véritablement avec ce Sauveur ? Est-ce que nous l'aimons, lui, plus que tout le reste ? Est-ce que nous avons hâte de le rencontrer, d'entendre sa parole, d'avoir un temps de prière et de se départir de ce qui lui déplaît ? Évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces instruments de cuisine qu'on appelait à l'époque les cocottes minutes. Vous voyez, il y avait juste un sifflement qui sortait, alors il y a, ça fait chuuu, et ça boue très, très rapidement. On appelle ça, en bon français, un autocuiseur, vous voyez. D'autres l'ont appelé qu'en 4 minutes. Moi, j'ai vécu mon enfance avec cela, ma mère avait cela, et nous avons besoin d'être comme cela. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui est là, il y a une pression et ça sort par la vapeur, alors il y a quelque chose, attention, ne pas ouvrir ça, ça va exploser, ça peut tout sauter, et nous devrions être comme cela. Le sommes-nous. Le sommes-nous. Jésus-Christ n'a jamais eu l'intention de laisser l'Église, son Église, sans puissance. Il n'a jamais eu cette intention de laisser l'Église sans aucune puissance. Jésus a dit avant de monter au ciel, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire, il vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire que c'est mieux, il valait mieux que Jésus parte et que le Saint-Esprit vienne. Ils avons besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Et à la Pentecôte, Jésus-Christ a accompli cette promesse pour la première fois en envoyant son Saint-Esprit. Et l'Église du premier siècle a révolutionné littéralement le monde par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Les païens les voyaient arriver, disaient, ces hommes, ces femmes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Est-ce que nous bouleversons ? Alors, regarde. Est-ce que nous poussons ? Est-ce que nous, je dirais, faisons un travail de révolution dans les cœurs ? Alors, regarde. On sait que David dans le psaume 23 a dit, eh bien Seigneur, tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Alors, regarde. Une coupe qui déborde, ça veut dire que le liquide qui est à l'intérieur de ce récipient passe par-dessus les barres, déborde. On passe par-dessus les barres. Est-ce que la vie qui est en nous, eh bien, déborde à l'extérieur ? C'est ce qui devrait arriver quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Les païens à la Pentecôte sont moqués en voyant ces chrétiens remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Ils ont dit, ils sont pleins de vin. Ils sont remplis de vin. Ils sont complètement sous, vous voyez. Et ce n'était pas vrai. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient, évidemment, la joie du Saint-Esprit dans leur cœur. Et je crois que rien ne sera efficace contre les forces du mal dans ces jours de la fin que la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs. On a besoin de demander au Seigneur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans Zacharie 9, il y a une prophétie qui parle de cela et qui dit, eh bien, ils boiront, ils seront bruyants, pleins comme une coupe. Pleins comme une coupe. Remplis comme une coupe. Dans l'Option 63, David va dire, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée. Mon âme sera rassasiée. On a besoin d'une restauration. Amen. Et la restauration n'est pas une activité, je dirais, religieuse fausse. Ce n'est pas une animation. Ce n'est pas une gaieté. Voyez. Ce n'est pas du jazz-up. Voyez. Ils ne sont pas dans tout ce domaine-là. Non. Voyez. Et nous ne devrions jamais nous ranger parmi les anciens combattants. Nous devons être des combattants pour le Seigneur. Et non pas des anciens combattants, mais continuer à combattre pour le Seigneur et pour l'Évangile. J'ai regardé dans le dictionnaire Webster pour le mot restauration. Il est dit retrouver ce qui a été enlevé. Retrouver ce qui a été enlevé. Ou retrouver ce qui a été remplacé. Retrouver ce qui a été remplacé. Ou encore, ils disent revenir à une place, à un endroit, à un état précédent où on était auparavant. Ou encore, ramener la vie, rétablissement de quelque chose de déchu. Ou encore, guérir après une faiblesse ou une maladie. On a besoin de cela. Amen. On a besoin de cela. J'ai besoin personnellement aussi de cela. Je crois que Dieu va dire son mot à la fin des temps. Dieu a son mot à dire à cette génération. Dieu veut ranimer spécialement son Église. Il veut raviver son Église. Il restaure mon âme. C'est David qui a déclaré dans le fameux psaume qu'on connaît très très bien « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Notre âme a besoin de restauration. Et il n'y a pas de remplacement au Saint-Esprit. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit par autre chose. Dans certains milieux chrétiens, ils ont essayé de remplacer le Saint-Esprit par des armes, par la psychologie, par une musique du monde, par des programmes mondains, par toutes sortes de choses. Ils ont essayé de substituer au Saint-Esprit leur programme personnel. On ne peut pas substituer quoi que ce soit au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'huile. C'est là qu'est l'huile. C'est le symbole biblique pour l'anxion. C'est le symbole biblique pour cette onxion merveilleuse et ça doit toucher le malade. Ça doit toucher le malade. Ça doit donner l'autorité au chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. La rousse va dire au mot restaurer, réparer, remettre en bon état, voyez, redonner force, remettre en vigueur ou en honneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est exactement cela. Remettre en honneur, voyez, le Seigneur se décrit dans nos vies, la vie sanctifiée, voyez, la puissance du Saint-Esprit, la recherche de Dieu, gloire au Seigneur. Et le Nouveau Testament, eh bien, est exactement de la même manière. On voit que Élisée désirait l'Esprit du Seigneur, pas autre chose. Et dans le Nouveau Testament, on nous donne exactement la même histoire avec ce besoin-là. Quelle est cette histoire ? C'est une femme, une jeune fille qui est fiancée. Dans Luc 15, voyez, on va le lire. Luc 15. Luc 15, verset 8, alors, on lit, « Aux quelles femmes, si elles a dix drachmes et qu'elles en perdent une, n'allument une lampe, ne balaient la maison et ne cherchent avec soin jusqu'à ce qu'elles la trouvent. Lorsqu'elles la trouvent, elles appellent ses amis et ses voisines et disent, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repart. Alléluia, bon Seigneur. Cette femme, elle est fiancée. Elle est fiancée. On lui avait donné des drachmes, on pourrait dire aujourd'hui peut-être un beau collier de fiançailles qui devaient être mis à part, qui devaient être gardées pour le jour du mariage. Dix belles pièces qui valaient très très cher. Et voilà que cette jeune fille-là a négligé. Elle a négligé le symbole de son futur mariage, de ce grand privilège. Elle a réalisé soudainement qu'elle avait perdu quelque chose. qu'elle avait perdu quelque chose. Voyez. Quelle femme, si elle a dix drachmes et qu'elle en perde une. Qu'elle en perde une. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a allumé une lampe. Alléluia. On comprend spirituellement ce que cela veut dire. La parole est une lampe. Remettre la parole. Obéir à la parole. Ce qu'elle demande. Elle allume une lampe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ensuite, elle balaie la maison. Alléluia. On balaie. On balaie la maison. Pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle cherche ce qu'elle a perdu. Elle balaie. Peut-être que la drachme est tombée quelque part. Peut-être qu'elle est là sous un meuble. Peut-être qu'elle a roulé au travers de l'escalier qui descend la cave. Elle balaie toute la maison. Du grenier à la cave. Elle est avec son balai. Et nous aussi, nous allons être avec le balai du Saint-Esprit pour balayer notre vie spirituelle du haut en bas. De vraiment faire le nettoyage des grands printemps dans nos vies. Et s'il y a des choses qui sont à mettre dehors, il faut mettre ces choses dehors complètement. Elle balaie la maison. La maison de Dieu, c'est nous. C'est nous. Alors, il faut balayer la maison. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche avec soin. Avec soin. Elle est soigneuse. Elle cherche avec soin systématiquement. Elle cherche sa pièce. Il faut qu'elle la retrouve. Alors, il faut absolument que nous ayons la présence de Dieu, que nous ayons la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, les dons de Dieu. Alors, il y a dans nos vies. Il disait, il a demandé la double portion de celui qui est parti au ciel. Imaginez. Double portion d'Élie. Je veux le double. Est-ce que nous demandons le double ou nous demandons la moitié ? Vous voyez ? Quelle est notre fin spirituelle ? Jusqu'à quel point allons-nous dans nos demandes ? Elle cherche avec soin, avec diligence jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et ensuite, quand elle l'a trouvé, hallelujah, parce qu'on ne cherche jamais sans trouver. Jésus a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec soin, avec diligence, systématiquement, avec discipline. Vous allez me trouver, a dit le Seigneur. Et quand elle l'a trouvé, ah, elle l'a dans la main. Elle monte, elle est dans la joie, elle descend partout dans la rue, elle parle à ses amis, ses voisines. J'ai trouvé, j'avais perdu ma drachme. Je l'ai retrouvé. Réjouissez-vous avec moi. N'êtes-vous pas content ? J'étais triste auparavant. J'avais perdu quelque chose. Essayez de perdre votre sacoche. Vous allez voir si vous avez été triste. Perdez votre sacoche, perdez toutes vos cartes de crédit, tout ça, puis votre permis de conduire, toute l'affaire, vous allez voir. Vous ne souhaitez pas de joie. Et elle, eh bien, quand elle a retrouvé sa sacoche, amen, quand elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu, elle est joyeuse. Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. L'épouse de Jésus-Christ, c'est la fiancée. Amen. C'est la fiancée. Et les chrétiens, parfois, ont perdu quelque chose. La question qu'on peut se poser ce soir, ma vie est-elle utile ou futile ? Ma vie est-elle utile ou une vie futile ? À qui je sers ? Quand je vais mourir, est-ce que quelqu'un va pleurer sur moi ou non ? Vous voyez ? L'Église a perdu la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Mais, maintenant, arrive, heureusement, un temps de recherche. L'Église commence à prendre le balai. on commence à nettoyer. On commence à chercher. On commence à aller en haut, en bas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le jour, la nuit, on commence à prendre conscience qu'on a perdu quelque chose. Ah, c'est merveilleux. Vous voyez ? Et il est temps de demander qu'avons-nous perdu ? Vous voyez ? Le message de Jean-Baptiste, c'était quel message ? C'était simple ? C'était la repentance. Le message de Jean-Baptiste était la repentance juste avant la première apparition de Jésus-Christ. Serait-il étonnant que ce soit encore le même message qui soit annoncé juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ ? Hallelujah. Dans Jérémie 31, il est déclaré, « Je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. » Quelle promesse ! Quelle promesse ! Jérémie 31, 25, « Je rafraîchirai l'âme altérée. » Ça veut dire l'âme qui a soif, l'âme qui reconnaît qu'elle a besoin d'eau. Vous voyez ? À ce moment-là, le Seigneur a dit « Je vais la rafraîchir et je vais rassasier toute âme languissante. » Vous voyez ? Le Seigneur va rassasier ces gens-là. Vous savez que le message à l'Église des derniers temps est un message un peu comme il l'a donné à Éphèse. Il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, c'est très bien. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent envoyés de Dieu et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés mentaires. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu ne t'es point lassé. Mais, mes amis, n'importe quel pasteur qui cherche une Église voudrait faire partie de cette Église-là. Imaginez, c'est une Église qui travaille, une Église qui persévère, elle ne peut pas supporter les méchants, elle a éprouvé les faux apôtres, elle a de la persévérance, une Église qui souffre, elle ne s'est pas lassée. Je dirais « Mais, merveilleux une Église semblable. » Mais le Seigneur va dire « Mais, ce que j'ai contre toi, oh, oh, on écoute, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ton premier amour. souviens-toi donc d'où, de l'endroit, de la situation d'où tu es tombé, repends-toi, oh, se repentir, une Église semblable de se repentir, on se repent juste d'un péché. » Eh bien, c'est un péché d'abandonner notre premier amour. C'est un péché de descendre, vous voyez, plus bas que ce que nous étions auparavant. Et nous avons besoin d'en prendre conscience, vous voyez. Je parlais tout à l'heure de l'Église de l'Odyssée, une Église qui se disait riche, qui n'avait besoin de rien, mais finalement, on voit le verdict du Seigneur vomi de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de prier pour des temps de rafraîchissement. Le Seigneur va dire qu'il repentez-vous afin que j'envoie des temps de rafraîchissement. Les chrétiens sans puissance demandent une question, mais pasteur, est-ce que je devrais continuer ? La réponse est oui. On doit continuer, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance d'en haut, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui fait arriver les choses. Qui crée la foi dans notre cœur au travers de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, on sait très très bien quand un enfant est malade et quand un enfant est en bonne santé. C'est visible, ça n'a pas besoin de crier sur les toits. On sait très très bien quand un enfant est complètement malade ou bien s'il est en bonne santé, c'est aussi visible. Et c'est la même chose du point de vue spirituel. Quand quelqu'un est malade spirituellement, il y a des signes qui nous montrent que la personne est malade spirituellement. Quand la personne est en bonne santé, spirituellement parlant, là aussi, ça se voit. Il y a des signes, il y a des fruits, il y a une foi, il y a une joie, il y a une paix, il y a une assurance. Alors, il y a gloire au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut bien plus que l'intellect. Il faut plus qu'une instruction humaine ou des diplômes. Il faut la puissance transformatrice du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a déclaré au Corinthien en disant, eh bien, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, de la philosophie humaine. Non ! Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi cela ? Afin que votre foi aux auditeurs, que votre foi en Jésus-Christ soit fondée et pour fondement non pas la sagesse des hommes, non pas la philosophie des hommes, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'intellect, voyez, ce n'est pas une affaire d'instruction, ce n'est pas une affaire de diplôme. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, va dire l'apôtre Paul. Amen. et mon art de prédicateur ou de prédication ne peut pas transformer les hommes. Jamais, voyez, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le peut. Quand Paul a écrit aux Thessaloniciens, il leur a dit quand nous sommes allés vers vous, nous avons prêché la parole de Dieu, nous n'avons pas prêché la parole de Dieu en paroles seulement, mais avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et c'est toute différente quand le Saint-Esprit est là et quand il n'est pas présent. Pouvons-nous avoir cette puissance au même niveau que les premiers disciples l'avaient lorsque les évangiles ont été écrits? Eh bien, je dis oui. Je dis qu'on peut l'avoir au même niveau. Pourquoi? Parce que je suis aussi indigne que eux le furent. Je suis aussi indigne que eux le furent. Voyez, évidemment, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous ayons de meilleurs prédicateurs qu'au premier siècle. Voyez, que ceux du Nouveau Testament. Mais ces gens-là avaient besoin de puissance. Ces gens-là sont beaucoup comme nous et nous sommes beaucoup comme eux. Merci Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit. Et ça m'encourage beaucoup. Si les disciples, par exemple, avaient été des géants intellectuels, des vrais, je dirais, instruits, ainsi de suite, des qualifications terribles qu'ils avaient eues, si les disciples avaient reçu une éducation extraordinaire, si ils avaient eu une formation spéciale, avec une position très élevée, si ils avaient possédé en eux-mêmes un équipement intellectuel inhabituel, vous voyez. Alors, nous serions là dans le désespoir et nous dirions est-ce qu'un jour je peux être comme eux, vous voyez. Mais non, c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais, il y avait juste un petit point rattaché à leur vie, c'est qu'ils avaient été avec Jésus. Tout était là. Être avec Jésus ou ne pas être avec Jésus. Est-ce que depuis dimanche soir, j'ai entendu Jésus me parler ? Est-ce que j'ai été avec Jésus depuis dimanche soir ? Je peux vous dire avec qui j'ai été et vous pouvez dire avec qui vous avez été depuis dimanche soir passé. Est-ce que vous avez été avec Jésus ? Est-ce qu'il vous a parlé ? Est-ce que vous avez marché avec lui ? Est-ce que vous avez pleuré avec lui ? C'est vous qui répondez dans votre cœur, vous voyez. Regardons ces premiers disciples à part du don de puissance, du Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Eh bien, ces gens-là avaient les mêmes passions que nous. Même passions. Vous savez, les gens de question qui disaient Seigneur, on peut tous les anéantir ici en ville. On va demander que le feu tombe, vous voyez. De toute façon, du temps d'Élie, il est tombé aussi et puis à d'autres endroits, si tu veux Seigneur, ils n'ont pas reçu. On va voir. À d'autres endroits, ils posaient la question, c'est qui le plus grand parmi nous ? Vous voyez. À d'autres moments, ils posaient la question en disant, qui régnera Seigneur à côté de toi ? Vous voyez, imaginez les genres de questions qu'ils avaient. ça nous encouragent. Amen. Ils avaient les mêmes faiblesses que nous. Ils ont eu les mêmes chutes que nous. Ils ont eu les mêmes responsabilités, les mêmes obligations, les mêmes engagements. Souvent, ils n'arrivaient même pas à croire que Jésus est ressuscité. Ils l'ont vu devant. Ça dit que même certains eurent des doutes. Ils l'avaient sous les yeux. Jésus était là, ressuscité, avec la marque des clous dans les pieds. Ça dit certains. Urdez-dout. Imaginez. Ça nous encourage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souvent, ils ont désobéi au Seigneur avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est à la hauteur de n'importe quelle urgence. Alléluia. Et même si nous sommes souvent inadéquats, alors il peut nous remplir de puissance et de force. Jésus dit, vous recevrez. Ça veut dire que je ne l'ai pas. Il faut être au receiving. Il faut être... On ne peut pas être au shipping parce que c'est là-haut au ciel, mais on peut être à la réception. Amen. Vous recevrez de la puissance car le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. On ne peut pas y arriver sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Alors, vous pouvez avoir parfois renié le Seigneur bien plus souvent que vous ne pouvez l'admettre. Mais eux, au premier siècle, est-ce qu'ils ne l'ont pas abandonné? Ils l'ont abandonné, vous voyez. Est-ce qu'ils ne s'étaient pas enfuis quand c'est devenu un peu dur, un peu... Oh! Ah, ça commence à chauffer et tout ça, hein. Là, ils sont partis. aucun d'eux, aucun d'eux n'avait la vigueur spirituelle, n'avait l'endurance spirituelle pour veiller avec lui pendant une petite heure. rendez compte? Ça endormait. Poum! Et vous? Et nous? Et moi? Parfois, je peux dire, Seigneur, je suis découragé. Peut-être, je n'ai pas été un bon témoin véridique. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être mieux. Vous voyez? J'aimerais vous dire ce soir que Jésus-Christ est capable de tous nous remplir à déborder, à déborder complètement avec son Saint-Esprit. et nous pouvons être un homme et une femme différentes comme les disciples sont devenus des hommes et des femmes complètement différents. Regardez l'apôtre Pierre avant la Pentecôte, la petite dame qui lui pose des questions. Non, non, je ne le connais pas. En plus, il blasphème, vous voyez? Mais après la Pentecôte, le même homme capable de faire face. Alors, il y a une multitude en pleine rue de Jérusalem. Ils résistent et jusqu'à la fin, hallelujah, l'histoire nous raconte qu'il a été crucifié comme Jésus. Mais il a demandé qu'on le crucifie en bas. Il a dit que sa femme aussi, à Pierre, a été crucifiée. Vous vous rendez compte? Ça va aller jusqu'au bout, au bout de leur sang. Au bout de leur sang. Pour aimer le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Samuel a dit à Samson, pardon, pas Samson, à Saül, au début, quand il a été appelé pour roi, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est une question de quoi? C'est une question d'obéissance. Tout est là. C'est simple. C'est l'obéissance. C'est la soumission. C'est la foi. Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. À ceux qui le lui aussi, deuxièmement, demandent. Il faut le demander. Alors, gloire au Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à vaincre de ma propre force, mais viens, Seigneur, avec ta force divine. Seul Dieu sera capable de soumettre, de vaincre, de maîtriser, de subjuguer, je dirais, de contenir ce cœur, notre cœur, qui est naturellement rebelle, naturellement méchant, naturellement vicieux. Nous ne pouvons pas le contenir. Uniquement Dieu, le Saint-Esprit, capable d'accomplir cette œuvre surnaturelle. Hallelujah. Gloire au Seigneur. C'est un travail qui est au-delà de l'humain, au-delà des résolutions de quoi que ce soit. Voyez. Nous, nous pouvons illuminer l'intellect humain. Voyez. on peut l'informer, on peut donner de l'information à notre intelligence, mais il est impossible de le transformer. Nous ne pouvons pas le transformer. On peut essayer de civiliser les manières d'une personne, voyez, lui apprendre à lui donner un petit livre de politesse, puis elle lit ça, puis elle devient un peu plus polie, et ainsi de suite, voyez, mais il est impossible de convertir son âme. Impossible de convertir son âme. On peut essayer de le rendre respectable, voyez, mais il est impossible de le régénérer. C'est impossible. Toutes ces choses-là sont les prérogatives du Saint-Esprit. Uniquement, le Saint-Esprit est capable de faire cela. Amen. Et Dieu ne prétend pas le faire d'aucune autre manière que par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui sera fait pour l'éternité et qui aura de la valeur aura été fait par le Saint-Esprit. Fait par la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous de cela, ce ne sont pas les moyens modernes, ce ne sont pas les substituts, les remplacements modernes, les danses, les chorégraphies, tout ce que vous voulez, le rock chrétien, le karaté, ainsi de suite. Une fois, ils ont fait venir dans une église un gars en avant puis il y avait une pile de briques puis il y a cette présentation des centaines de chrétiens sont venus à inviter les amis et tout ça. Ils ont fait évangélisation. Avec sa main, le gars dit « Au nom de Jésus ! » Boum boum ! Ça c'est les briques. La folie. La folie. Vous voyez ? Un païen qui t'introduit à l'intérieur de l'église chrétienne. Vous voyez ? Ce n'est pas ça la puissance de Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'or au Seigneur. On n'a pas besoin de substituts, pas besoin de remplacements modernes. On n'a pas besoin de chars modernes. Quand Usa a voulu mettre la main sur le char neuf qui était là pour protéger l'arche d'alliance qui allait tomber, il est mort sur place. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour le tenir, pour le soutenir. Vous voyez ? Non. Dieu avait dit « Vous porterez l'arche sur les épaules. » Nous devons retourner à ce vieux livre. Amen. Nous devons retourner avec les barres, Aria, et non pas avec les roues modernes, avec des bœufs. Nous devons porter la présence de Dieu. Nous devons continuer à maculer ce livre béni de nos larmes, l'aimer, le lire, le vivre, Aria. Mange ce livre ! Mange ce livre ! Il sera doux à ton palais comme du miel, mais à tes entrailles il sera amer. La vie chrétienne est une vie double. Il y a le bonheur, mais en même temps, elle peut nous amener dans des chemins très difficiles. Que le Seigneur nous aide à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Seigneur, ne te bénissons car notre travail n'est pas fait par nous-mêmes mais par le Saint-Esprit. Nous voulons te remercier, Seigneur, lorsque dans la vallée des Équiels, Seigneur, les eaux sont venues les uns près des autres. Ce n'est pas Ézéchiel qui a pu faire cela, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui a revêtu de peau, c'est le Saint-Esprit qui a manifesté. Les eaux sont rapprochées les uns des autres. Aide-nous à nous rapprocher les uns des autres, nous rapprocher de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aide-nous à le prier, à l'aimer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Notre affaire à la maison et ailleurs, c'est de faire réaliser aux hommes que Satan est un voleur, que Satan est un usurpateur et de leur faire réaliser que Jésus-Christ est leur maître légal, leur Seigneur légal. Allélui, nous ne pouvons pas accomplir cela par nous-mêmes, Seigneur. Non, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi, besoin du Saint-Esprit, besoin de ce débordement. Aujourd'hui, nous voulons cette double onction, Seigneur, notre vie dans ces derniers jours. Alléluia. Toi seul, Seigneur, est capable de ressusciter les morts. Les deux témoins de l'Apocalypse vont être tués à Jérusalem alors que leur peau craque, alors que la mort est là, alors qu'ils sont morts depuis trois jours et demi. Soudain, l'Esprit de vie descend en haut du ciel et les monte au ciel par la puissance qui la tienne, le Saint-Esprit de gloire. Aucun homme ne peut faire ça, aucun philosophe, aucune université, aucun intellectuel humain ne peut accomplir une chose semblable. Seigneurs, ont besoin de miracles, ont besoin de farces pour chasser les puissances diaboliques de ténèbres et nous allons nous opposer à ce monde, Seigneur. Notre front soit comme un diamant dans le non-puissant de Christ Jésus. Nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Alléluia. Levons-nous au centre de la sœur. Amen.